Musique À votre écoute, coûte que coûte À votre écoute, coûte, que coûte Anima sana, incorporis sano Un esprit saint dans un corps saint L'esprit, c'est elle Le corps, c'est lui Docteur Philippe Et Margaret De Beaulieu Aujourd'hui, Marga, nous partons à la maison, j'ai envie de dire Puisque c'est du côté du Vésiné que nous partons aujourd'hui, Marga Et j'ai presque envie de dire à la maison Alors, le Vésiné, c'est une commune résidentielle de l'ouest parisien S'ordonnant autour de parcs, lacs et rivières artificielles Desservies par des artères vertes aux arbres plus que centenaires Une ville qui sordent de quatre fleurs Au concours des villes et villages fleuris en 2001 Ouh, j'ai envie de dire que ça m'a tout l'air d'être un petit con de paradis Oui, puisque nous y vivons Eh oui, c'est pour ça qu'on le savait Qui accueillons-nous du Vésiné ? Des voisins peut-être, un couple mystère en tout cas Alors pourquoi vous n'avez pas eu envie de donner votre identité ? Maladie vénérienne sans doute Non, pourquoi ? Ben je sais pas, c'est comme quand on a honte quoi Je comprends pas du tout, c'est plutôt vous qui devriez avoir honte Ouh là là, c'est pas très bien parti, dites donc On va se calmer Mais nous sommes très calmes, Madame Bretman Allô ? Oui Allô ? Oui Écoutez, je sais pas ce que vous cherchez à créer comme polémique Mais au moins, restez poli Alors d'abord, bonjour, messieurs, dames Oui Bonjour, monsieur Laffitte Allô ? Oui Allô ? Oui Vous pensez pas que la plaisanterie a assez duré ? Pardon, qui êtes-vous, monsieur ? Eh bien, je suis le docteur Philippe de Beaulieu Figurez-vous, le seul et le vrai D'accord Et depuis quand vous prenez-vous pour mon mari, monsieur ? Tout simplement depuis que vous vous prenez pour sa femme, Madame Bretman Qui êtes-vous, madame, s'il vous plaît ? Je suis Margaret de Beaulieu, la seule, la vraie Et c'est la psychothérapeute qui vous le dit D'accord Pourquoi ? Non, c'est moi qui vous le demande, monsieur De ? Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Pourquoi avoir ainsi usurpé notre identité ? Mais non, on n'a pas usurpé Laissez-moi parler, monsieur Vous vous rendez compte du préjudice que nous avons subi depuis des mois avec ma femme à cause de cette émission scandaleuse ? Vous savez, tout notre entourage en a souffert On traverse déjà une épreuve difficile avec notre fille-fils Oui, on sait ça, madame Il n'est pas la peine d'en rajouter et de vous moquer en étalant nos malheurs sur la place publique Ah oui, non, on n'a jamais voulu étaler Oui, non, on n'a jamais souhaité faire du mal Au contraire, on a eu beaucoup d'auditeurs, sinon guéris, du moins rassurés Je vous trouve assez injustes De toute façon, j'ai saisi l'ordre des médecins et on verra ce qu'on verra Ben, on est des acteurs, ça ne sert à rien Et puis ça ne pose aucun problème à tous les autres Donc on ne pouvait pas s'imaginer que ça vous posera un problème à vous Comment ça, tous les autres ? Ben, pour toutes les autres émissions, ils n'ont jamais rien dit, les vrais Les vrais quoi ? Ben, le vrai Patrick Cohen, par exemple, il n'a jamais appelé l'acteur qu'il joue le matin pour le griller Au contraire, ça l'arrange, ça lui laisse du temps pour France 5 Ben oui, Isabelle Giordano, ça l'arrange bien aussi que ce soit une actrice qui joue son rôle Ben oui, et puis Philippe Bertrand, Guy Georges-Émile Louis, c'est pour le CSA Ben, ça l'arrange bien, lui aussi, que ce soit son acteur qui se tape toutes les villes de France Comme ça, il peut bouquiner tranquillement à Paris, parce que la province, bonjour D'ailleurs, nous, avec Laurent, on a arrêté les tournées en théâtre, parce que c'est trop loin, c'est embêtant Les acteurs qui nous remplacent sont un peu moins bons, mais comme en province, ils voient moins de spectacles Ils ont le regard moins affûté, du coup, ça passe Et puis, ils sont tellement contents juste de sortir, ces pauvres gens Je suis très étonné de ce que vous me racontez C'est-à-dire ? C'est-à-dire que quand nous avons eu M. Philippe Vall au téléphone, il nous a dit Pardon, Philippe Docteur Oui, docteur À quelle heure avez-vous parlé à Philippe ? Docteur Oui, non, mais Vall Après 19h, puisque entre 5 et 7, je suis toujours seule avec Dietfried Ah oui, notre dog Mon dog Oui Bon, alors, ce n'était pas le vrai, Philippe Vall, c'était son acteur Puisque le vrai ne vient que pour le déjeuner entre 11h30 et 15h Ça m'adonnerait, parce que c'est lui-même qui nous a dit qui vous étiez vraiment Et que vous vous faisiez passer pour nous Oui, il nous a sacrifiés pour se couvrir, c'est un vieux truc du FBI, ça CIA, KGB, RG Mebus, Franquin, KABU, c'est pour... Le CSA Ipsos, TNS, Sofres, BVA Mais vous savez, Marga, oui Il n'y a pas que à France Inter, c'est partout maintenant les acteurs qui remplacent les vrais gens Alors bon, c'est des intermittents qui ont besoin d'heures, alors forcément, ce n'est pas les meilleurs D'ailleurs, on a pu le voir, parce que l'actrice qui joue, Cécile Duflo, elle a failli louper son entrée Elle a eu juste le temps d'enfiler le haut du costume Conseil des ministres Elle a été obligée de garder son jean perso, elle était malin En effet, le costume, c'est important, sans ma blouse blanche et mon stéthoscope, on dirait un usurpateur qui n'aurait fait que sa première année de médecine et qui écouterait toute la journée les grosses têtes sur une aire d'autoroute, alors que même pas vrai, puisque je suis vraiment médecin Il y a un acteur qui jouait dans le fil à la patte de Fédo, quand il est arrivé au ministère, parce qu'il joue le ministre de l'intérieur, il n'avait pas eu le temps de se changer, il était encore dans son costume de marié Alors il s'est dit, c'est pas grave, je suis à l'intérieur, ça se verra pas, il n'avait pas pensé qu'il venait du dehors Tout le monde l'a vu, Manuel Valls était furieux, il parait que c'est le comédien qui fait Benoît Hamon qui va le remplacer, parce que de toute façon on les confond tout le temps Ça ferait des économies, ils ont dit Et bien toujours est-il que vrai Philippe Valloupage vous annonce qu'il a décidé de vous poursuivre pour usurpation d'identité et de vous licencier sur le champ Oui, et c'est bien fait pour vous, car si vous vous étiez mieux renseigné sur nous, vous ne nous auriez certainement pas caricaturé en ces deux affres gauchistes que vous semblez être vous-même Ah bah non, alors pardon, mais on vous a quand même fait toujours très très à droite Ah bon ? Ah si, si, c'est la psychote... Ah bah non, oui, bah oui, non Vous ne devez pas avoir la même conception de la droite que nous Oui, bah en tout cas il y a une chose sur laquelle on n'a trompé personne, c'est que tous les gens qui nous ont téléphonés par contre étaient de vrais auditeurs en détresse Oui Bon, c'est bien Eh bah merci Ah bah non, c'est vous qui raccrochez là Ah bah oui, du coup, bon bah à bientôt On peut vous faire une petite confidence ? Toujours L'acteur qui joue Yann Chouquet, il s'appelle aussi Yann Chouquet Incroyable Bon, bah merci d'avoir été à notre écoute Coute que coute Philippe, une citation Oui Sans la différence entre les hommes, l'identité de chacun disparaîtrait C'est l'étincelle divine en chacun qu'il faut préserver Comme la titre est justement anonyme Au revoir Marga Au revoir Philippe Docteur Au revoir Laurent Docteur Ah bah non Au revoir Zabou Kretop Ah bah non Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada